Coucou les curieux, bonjour à toutes, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies, alors déjà du coup du mois de février, donc on va y aller signe par signe, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, bien évidemment, vous n'arrangez pas votre propre vérité, vous prenez que ce qui vous parle, ça résonne, ça résonne, ça ne résonne pas, ça ne résonne pas, les messages sont forcément destinés à quelqu'un, à certains d'entre vous, et puis il y a peut-être seulement une partie, ou bien seulement un thème qui vous correspond, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant également, bien sûr, et puis, écoutez, en tout cas, je vous remercie tous d'être là, on arrive bientôt aux 5000 abonnés, dis donc, donc, écoutez, je compte sur vous pour vous abonner, justement, là, et puis je vous remercie, donc les anciens, les nouveaux et les futurs abonnés, voilà, donc on se retrouve tout de suite avec votre guidance du mois de février, et c'est parti, on y va, à tout de suite. Allez, on continue, on enchaîne avec vous, les Vierges, bienvenue dans votre lecture du mois de février 2024. Alors, les Vierges, nous allons commencer par une carte d'oracle, que nous n'allons pas découvrir maintenant, mais nous découvrirons cette carte à la fin. Hop, c'est parti, et ce sera donc le résultat, l'encouragement, on va voir s'il y a un rapport avec tout votre tirage, mais ça sera normalement une conclusion. Alors, pour les Vierges, février 2024. Merci beaucoup, donc, on va la placer ici, et nous irons la découvrir en fin de tirage. Allez, c'est parti, on va commencer par votre énergie générale, les Vierges, pour le mois de février 2024. Quelle va être ici, votre énergie globale générale ? Quelles sont les énergies générales qui vous accompagnent sur le mois de février 2024 ? Les Vierges, soleil en Vierge, mais également lune en Vierge, et ascendant Vierge, évidemment. Bon, alors, on a le chevalier d'épée, on a le 10 de Pentacle, bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? On a le Hiérophante, waouh, 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 et bien dis donc, on va prendre la dernière, mais alors là, alors là, les Vierges, et pourquoi pas, si on finissait sur un petit oeuf de coupe, pourquoi pas, c'est incroyable, incroyable tirage. Alors, je vais vous expliquer. Et puis, bien sûr, en dos de deck, si on avait la tempérance, ça pourrait être pas mal. Waouh ! Bon, alors, la tempérance, là, j'ai un sagittaire ici. J'ai un sagittaire, j'ai une personne qui est sagittaire. Ça nous parle de guérison aussi. Ça nous parle de guérison, ça nous parle d'apaisement. Ça nous parle de paix. Alors, excusez-moi, je vais remettre mon petit retour qui est parti. Hop, voilà. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, bah, écoutez, les Vierges. J'ai l'impression que vous allez me faire une déclaration d'amour à quelqu'un, que quelqu'un va vous le faire. Mais, en tout cas, moi, je sens que c'est votre énergie. Je sens que c'est votre énergie. Les Vierges, ici, on a décidé, ici, de changer les choses. Alors, là, il y a une énergie d'aller de l'avant. On va aller ici, de manière plutôt déterminée, avec ce chevalier d'épée, déclarer son amour à quelqu'un. Là, mais clairement, il y a un mouvement en avant pour aller, ici, offrir cette coupe qui est remplie. Le chevalier d'épée, ici, nous dit que vous êtes absolument déterminé à le faire. Peu importe ce qu'il y a autour de vous, ce qui se passe, peu importe, ici. Et là, le disque de Pentacle me dit, ici, que vous avez, comment dire, vous êtes dans votre plein potentiel. Vous vous sentez, peut-être, suffisamment prêt, prête à le faire. Ça peut aussi nous parler, ici, de la famille, dans le sens, je suis déterminée, même malgré ma famille, malgré ma situation familiale. Il y a quelque chose, ici. Ce hiérophante, ici, nous parle d'engagement. Vous avez envie de vous engager auprès de quelqu'un. Vous allez le faire. J'ai l'impression que vous partez de loin, que, justement, on était dans la fuite, peut-être, d'un engagement. Ici, c'est possible. Et qu'ici, vraiment, là, vous y allez. Vous allez, de manière déterminée, vers une personne et lui donner toute votre richesse, également. Alors, bien sûr, votre richesse intérieure. Je ne parle pas d'argent, là. Donc, là, on a bel et bien un engagement, ici, qui arrive et qui va, écoutez, vous allez vers votre idéal. Donc, là, on a cette manière de voir les choses qui peut nous parler, ici, d'une histoire d'amour. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre, ici ? Parce qu'on a deux, pour moi, on a deux ou trois significations possibles, ici. Donc, encore une fois, on a un élan, ici. On a un élan. On a envie d'aller de l'avant. Il y a peut-être, ici, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, pourquoi pas ? Ici, être déterminé, pourquoi pas, à faire un achat, une acquisition. L'acquisition, du coup, avec le disque de Pentacle. Donc, on peut nous parler d'une vente ou d'un achat, ici, parce qu'il y a une grosse somme d'argent. Et pour acter quelque chose. Donc, par exemple, la vente, l'achat d'une maison, d'un bien matériel, de quelque chose comme ça. Acquérir, ici, quelque chose de manière officielle. Là, on a les clés du notaire, on a des clés d'engagement, on a quelque chose de... On a des documents, on a une personne qui est habilité à vous... Comment dire ? Qui est habilité à acter quelque chose. Et ça vous met... Et c'est, quelque part, un rêve pour vous. Donc, là, il y a vraiment les deux solutions. Peu importe, de toute façon, ici. Ça vous met dans une paix, un calme intérieur magnifique. Et regardez, on a ce beau roi de bâton, là, derrière. On voit vraiment que vous prenez confiance en vous, que vous prenez votre pouvoir, que vous êtes déterminé, que vous êtes... Alors là, on a des signes de feu. Encore une fois, le sagittaire. La tempérance, c'est la carte du sagittaire. Et ici, on a des signes de feu qui peuvent aussi nous parler de sagittaire, avec le roi de bâton. Voilà, vis-à-vis d'une situation qui a pu être conflictuelle, d'une personne qui a pu vous manquer, ou pourquoi pas, vis-à-vis d'une situation où vous n'aviez pas encore les moyens. Et là, vous avez trouvé une solution. OK. Je vais aller prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs pour voir un peu, ici, si on nous donne des indices, quelque chose, ici. On va voir, du coup, vers quelle histoire on nous emmène. Alors, est-ce qu'on peut avoir des détails, ici, pour les Vierges, pour février 2024, vis-à-vis de la situation générale que l'on nous présente, ici? Hop là, hop là, hop là. Attendez, il y a tout qui tombe. Allez, pour les Vierges, février 2024, on y va. Merci de nous préciser la situation, ici. OK. Alors, trahison, accusation. Alors, ça, c'est vraiment le chevalier d'épée, aussi, qui aurait pu être comme ça. Alors, attendez. Je sens que ce n'est pas une énergie présente. C'est une énergie qui est liée au passé, ça. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais. Là, il y a une communication qui reprend, ici. Voilà. Ça, c'est du détail. On nous donne du détail sur les événements qui arrivent, là. Donc, là, ce que je ressens, je ressens tout de suite. Ouais, ouais, ouais. Il y a un héritage, aussi, c'est vrai. Ah, on peut nous parler d'un héritage, aussi, d'un acte notarié. Effectivement, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. Mais oui, c'est tout à fait possible, aussi. Ici, on peut nous parler d'une situation qui nous tombe un petit peu dessus. Pourquoi pas, ici, lié à un héritage. Et, du coup, peut-être que là, vous pourriez avoir un héritage, effectivement, donc, peu importe de quoi, une maison, peu importe, ou des biens, ou de l'argent, ici, et qui vous facilite un peu votre vie avec ce neuf de couple, qui vous amène une vie plus idéale. Ça, c'est possible. OK. Ce que je vois, ici, moi, vis-à-vis de la situation romantique que l'on a pu voir au début, enfin, romantique, plutôt sentimentale, on va dire, ici, c'est que, pour moi, vous venez d'une situation où il y a eu un problème, une problématique, quoi qu'une trahison. Alors, un sentiment de trahison, peut-être, peut-être une réelle trahison, je ne sais pas, mais pourquoi pas, mais on est plus dans l'accusation, ici. Il y a eu des mots, il y a eu des échanges plutôt, comment, rentre-dedans, vous voyez. Il y a eu une communication très dure, très difficile. Il y a peut-être eu quelqu'un qui vous a, d'ailleurs, dit, qui vous, qui vous, pardon. Peut-être que vous, ou la personne qui est en face, du coup, ici, a eu un sentiment de trahison, et du coup, a été dans l'accusation envers vous, vis-à-vis de paroles, ici. Mais là, pour moi, il y a eu peut-être un silence. Il y a eu peut-être une dispute, un froid, un silence. Et là, on reprend le contact. On reprend le contact avec cette personne, comment dire, que vous sentez être liée à vous, en fait, ici. Alors, cette hérédité, aussi, ici, peut nous parler, encore une fois, d'héritage, bien évidemment. Peut-être qu'on peut aussi, ici, pour certains d'entre vous... Je suis désolée, je mélange les deux histoires, parce que ça vient tout seul. Donc, on va le faire comme ça. Ici, la situation est protégée. Elle vous emmène vers quelque chose de très positif et une forme d'idéal. Il n'y a pas de problème. Peut-être aussi, ici, que vis-à-vis d'un héritage, que des personnes ont un sentiment de trahison parce qu'ils n'ont pas été récompensés ou pas été sur le testament, par exemple, et qu'on vous accuse de trahison. Voilà. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. On a la protection, ici. Vous, vous allez peut-être vous protéger. Vous n'avez rien à voir avec cette situation, quoi. Alors, examen, boomerang et ouverture. Donc, on est vraiment dans de très belles énergies. Il y a des nouvelles, aussi, ici. OK. Alors, soit on est dans un cas de figure d'héritage, ici, d'une somme d'argent, de quelque chose qu'on va récolter. Ça ne va pas plaire à tout le monde, effectivement, ici. Mais on vous dit que la situation est, de toute façon, protégée, que c'était votre destinée de recevoir cette somme d'argent. C'est, ici, pour vous, une façon, comment dire... C'est un cadeau que l'univers, également, vous fait. Alors, l'univers, que Dieu, on va dire, vous fait. C'est une situation qui va vous permettre, aussi, de vous protéger vis-à-vis de l'avenir, qui va vous mettre dans une situation plutôt confortable. Vous voyez ? C'est comme si, ici, pour moi, on n'a plus peur de l'avenir. Alors, peut-être que ce n'est pas 11-11 quand j'ai dit ça. Ce n'est peut-être pas un gros, gros héritage, mais peut-être que ça va vous tenir confortable pour un certain temps. Moi, ici, ce que je vois, ici, quand même, donc, c'est que, du coup, ça vous apporte, ça vous amène une espèce d'équilibre et, du coup, une ouverture pour le futur, pour la suite des événements. Ici, si ça concerne l'histoire d'amour, j'ai l'impression, quand même, qu'il y a quelque chose qui se délie. Il y a eu quelque chose. Il y a eu un travail sur vous. Il y a eu une prise de conscience. Mais là, on est déterminé à offrir de l'amour à quelqu'un, à lui enrichir sa vie, voilà, à s'engager envers une personne. Vous voyez ? C'est exactement ça. Et ici, cette personne, désormais, une fois qu'elle aura fait sa déclaration, ne repartira plus. Pour moi, c'est quelqu'un qui a décidé de protéger sa relation dont elle a toujours rêvé. Et là, on a vraiment quelqu'un qui arrive, qui réussit à communiquer, à prendre sur lui ou sur elle, ici, et à dévoiler ses sentiments, à dévoiler une prise de conscience, à dévoiler que, voilà, il ou elle est heureux avec vous et ne veut plus repartir. Ici, on a le boomerang, on voit qu'on recolle les morceaux et que le destin, la destinée, s'ouvre ici pour vous, pour un avenir. OK. Bon, là, je suis partie un petit peu loin dans les deux, là. Mais écoutez, c'est que ça devait être comme ça. De toute façon, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous de quelqu'un. Là, il y a quelqu'un qui arrive avec des nouvelles. Soit c'est un amoureux, soit c'est quelqu'un qui avait de bonnes intentions pour vous vis-à-vis d'un héritage. Voilà, pour faire court. Allez, allons voir dans le domaine professionnel ce qui vous arrive ici, les vierges. On va prendre d'ailleurs le même tarot. Alors, domaine professionnel ici pour les vierges pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment ça se passe ? Pour le mois de février 2024, pour vous, les vierges, qui allez regarder cette vidéo. Hop. Alors, on a l'ermite. Donc, peut-être un sentiment de solitude ici, un repli, besoin d'une réflexion vis-à-vis du travail, pourquoi pas. Ah oui, je suis déjà à 13 minutes. Allez, pour le travail, pour février 2024, pour les vierges qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. On a l'ermite. On a le roi de Pentacle. On voit que vous réfléchissez à une situation ici, au niveau professionnel. Vous vous êtes isolé un peu, peut-être avoir une réflexion comme ça intérieure pour pouvoir trouver les bonnes réponses à vos questions ici. et on nous parle vraiment de stabilité ici, d'un confort matériel. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici au niveau professionnel, s'il vous plaît une carte ? La dernière pour... Waouh, 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 pour les vierges. Ah, ça y est. 10 de bâton. Voilà. OK. Donc, au niveau du travail, vous n'êtes pas super détendus. Là, on a des énergies un peu angoissantes, un peu stressantes ici. On a le 8 d'épée, qui nous parle d'angoisse, de stress. Alors, pas forcément justifié, par contre, mais en tout cas, vous l'êtes. Vous l'êtes. On voit ici qu'il y a une réflexion intérieure qui a été menée pour aller chercher des réponses à vos questions ici. Et que là, on part sur vraiment une construction, quelque chose de solide. On a une stabilité ici. Il y a une stabilité dans votre travail. Le roi de Pentacle, ici, nous indique qu'il y a un confort également matériel. Donc, peut-être que là, vous êtes en train... Et là, le chevalier d'épée nous parle soit de rapidité, d'accélération, mais aussi de bonnes nouvelles aussi qui pourraient arriver, ou de nouvelles qui pourraient arriver. Il y a une communication aussi qui peut être un petit peu tranchante. Ici, alors, soit vous êtes en train d'acquérir une entreprise, de construire un bâtiment, pourquoi pas de construire en tout cas quelque chose de solide, quelque chose... Donc, pourquoi pas, oui, une entreprise, tout simplement, de mettre en place la création d'une entreprise. Et ça vous demande vraiment beaucoup d'énergie au niveau de votre mental, en fait, beaucoup de réflexion. Beaucoup, beaucoup. Et ça peut être un petit peu lourd pour vous. Là, il y a de la lourdeur. Il y a un espèce de fardeau, quelque chose de lourd à porter, là, ici. OK. Là, j'ai l'impression qu'on a un projet un peu ambitieux, ici, du côté des Vierges. Pourquoi pas ? Ouais, on a décidé vraiment, là... Vous venez de prendre une décision qui va vous emmener vers une forme de réussite. Ici, on met les choses au clair, les idées au clair. Il y a une... Ouais, on tranche. Là, il y a vraiment, ici, l'idée de trancher. Il y a de la célébration et de la réussite, ici. Ça vous demande beaucoup d'énergie. Ça vous fatigue beaucoup, mais il y a vraiment une réussite au bout de... À la clé, hein. Là, il y a même, pourquoi pas, du confort matériel, aussi, également. 5 de coupe. 4 d'épée. Ouais. Moi, je pense que vous venez d'une situation professionnelle très délicate, qui n'est pas du tout évidente, qui n'était pas... Alors, qu'est-ce que ça pourrait être ? En tout cas, vous étiez dans un emploi ou une situation qui ne vous rendait absolument pas heureuse, qui avait tendance à vous peser sur le moral, ici, et qui a pu même vous demander, ici, de faire une grosse pause. D'où, peut-être, ici, la carte de l'ermite, au début. Peut-être que cette situation vous a demandé, ici, d'avoir une réflexion intérieure poussée, et c'est ce que vous avez mis en place, ici. Ce qu'on peut voir, quand même, ici, c'est que la suite, eh bien, ici, on a une victoire, encore une fois. Donc, on a bien une victoire sur un mal-être, une victoire sur un inconfort émotionnel, et une victoire sur un moment peut-être un peu de déprime, de pause nécessaire. En tout cas, ici, c'est bon. Vous revenez sur le devant de la scène avec un projet au top. Vous avez envie de construire, de bâtir, d'avancer, de progresser. Vous êtes déterminés, malgré la fatigue que tout cela va vous apporter. Hop ! Et on a le chevalier de Pentacle. Voilà. Pourquoi vous êtes fatigué ? Parce qu'en fait, les choses prennent beaucoup, beaucoup de temps. Il y a de la lenteur. Il y a des choses qui sont, depuis très longtemps, en train de se mettre en place. Vous avancez, malgré tout. Mais c'est vrai qu'il y a des... On sent vraiment la lenteur qui est vraiment très présente ici. À la suite. Voilà. Pour monter tout ce projet ici. On va prendre les cartes du Béline pour voir ce que ça nous dit. Si on peut avoir un peu de détails supplémentaires. Ah ouais. Donc là, je suis à 10. Oh là là. Alors, niveau professionnel, on va prendre quelques cartes du Béline pour avoir quelques informations en plus, s'il vous plaît. Donc, pour les Béliers... Euh, les Béliers. Pour les Vierges qui vont regarder cette vidéo. Allez. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme petites infos, s'il vous plaît ? On a encore la Lune. L'inconstance, c'est la Lune aussi, ici. Donc, on a vraiment... Toujours ce calme, là. Ouais, le côté... On ne sait pas trop sur quel pied danser. Alors, on a la Renommée qui est là. Alors, attendez. On va prendre toutes les cartes, quand même. Mais la Renommée, c'est encore la carte de la victoire, ici, avec cette belle couronne de laurier, là, où... qui nous annonce une belle victoire, une réussite, ici. Regardez, vous avez le bonheur. Vous avez la Renommée. Vous avez le plaisir. Donc, après une période vraiment lente, délicate, incertaine, ici, eh bien, ça y est, vous ressortez, ici, telle... Victorieux, en fait, ici. Vraiment victorieux de tous les efforts que vous êtes en train de mener. Voilà. Et vous obtenez des présents, des cadeaux. Vous êtes... On a encore des nouvelles, ici. Est-ce que c'est vous qui apportez des nouvelles ? Est-ce que c'est vous qui recevez des nouvelles ? C'est possible, ici. Avec ce chevalier de... Justement, avec ce chevalier d'épée, ici, vous pourriez aussi avoir des nouvelles qui arrivent. Peut-être des accords, des choses comme ça, des accords, des... Des communications vis-à-vis de la création de cette entreprise. Donc, il y a, encore une fois, on parle de lenteur et d'inconstance. D'accord ? Mais après, vous allez voir que tout va se débloquer plutôt rapidement. Il n'y a pas de problème. Ça pourrait, en fait, prendre beaucoup de temps et puis se débloquer d'un seul coup. Voyez ? C'est possible. Et puis, après, du coup, encore une construction lente. Bon, OK. En tout cas, là, ici, au niveau du travail, il y a des personnes qui ont peut-être vécu des moments un petit peu incertains. Vous ne saviez pas si on allait vous reprendre ou pas dans votre travail. Et puis, finalement, vous avez une très bonne réputation. Vous avez prouvé aux gens autour de vous que vous étiez quelqu'un de très agréable, qui travaillait très bien. et vous êtes vraiment quelqu'un qui avait la joie de vivre quand vous êtes avec du monde comme ça. Et vous êtes un véritable cadeau, en fait, pour l'entreprise aussi qui va vous recruter, les amis. Donc, bravo. Donc, là, on a un travail avec les indépendants. Ceux qui n'ont pas de travail vont en trouver. Et ceux qui sont dans une situation un peu inconfortable vont avoir une amélioration ici de leur... Ouais, regardez. Il y a une bonne nouvelle, là, qui arrive. Je ne sais pas. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive vers vous, là, les Vierges, là. Ou c'est vous qui allez envoyer une bonne nouvelle à quelqu'un. Mais en tout cas, il y a de la joie. Il y a beaucoup de joie, là, autour de cette nouvelle. Très bien. Allons voir dans le domaine sentimental ce qui va se passer. Donc, on va commencer par les personnes qui sont célibataires ou en crush. Pour vous, les Vierges. Même si on a déjà vu une partie un peu sentimentale, on va voir si ça peut nous confirmer aussi. Donc, ici, pour vous, les Vierges, domaine sentimental. On vous demande... Alors, les Vierges célibataires ou en crush, hein. On vous demande de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez. Donc, ici, peut-être que vous espérez à une... Voilà, à... à des personnes ou un style ou une façon de penser, peu importe quoi. Mais on vous dit d'être plus ouvert et de regarder autour de vous. Vous pourriez être étonné de qui pourrait vous convenir. Regardez, on a une alchimie avec quelqu'un, là. Il y a quelqu'un, du coup, avec qui vous pourriez être en pure alchimie. Mais il va falloir essayer de voir qui est cette personne. Donc, là, les célibataires qui ne sont pas officiellement en couple, eh bien, ici, il y a quelqu'un autour de vous qui semble être une personne plutôt idéale pour vous et avec qui vous pourriez construire... Avec qui vous pourriez construire quelque chose dans le futur. On vous dit ici de faire le premier pas. On vous dit de vous lancer avec cette personne, que c'est à vous de faire le premier pas. Cette personne n'osera peut-être pas venir vers vous. Donc, n'hésitez pas à faire le premier pas. Prenons quelques... quelques cartes complémentaires pour vous, les crushs ou les célibataires. Alors, possiblement, une personne du signe du taureau ici. On peut nous parler aussi de la période du taureau. Possiblement aussi une balance, pourquoi pas, ou la période de la balance. Alors, les taureaux, c'est au mois de mai. Donc, peut-être qu'au printemps, il y a quelque chose qui va se délever ici. Mais quelque chose qui va commencer ce mois-ci. c'est toujours en rapport avec le mois de février. Vous pourriez peut-être, par exemple, faire la rencontre de cette personne au mois de mai. Aujourd'hui, et vous déclarez au mois de mai, par exemple. Alors, on a une évolution, thème d'amitié et manque de confiance en toi. Donc, c'est une personne qui actuellement pourrait être un ami autour de vous, du signe du taureau, du signe de la balance, ou alors quelqu'un qui est aussi en hésitation vis-à-vis de vous par rapport à l'évolution de votre relation, qui pour l'instant, vous aime d'amitié. Du coup, c'est peut-être quelqu'un qui est en hésitation sur le fait de s'engager avec vous, de vous déclarer son amour. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit exprimez votre amour. Voilà. Manque de confiance en toi. Donc là, peut-être que vous avez un peu peur, vous aussi, de vous dévoiler, mais on vous conseille fortement de le faire ici. OK. Bon, pas mal. Il y a une belle histoire possible pour vous ici, les vierges, pour les crushs et les célibataires. Allez, on va aller voir ici du côté des couples officiels, des personnes qui sont réellement en couple. Qui sont en couple particulier. Voilà. Mais vous le savez, vous le savez, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Allez, on y va. C'est parti. Alors, je le répète encore et encore une fois, n'adaptez surtout pas les tirages à votre situation, s'il vous plaît. Moi, je suis pour le match. Alors, soit ça matche totalement sur un domaine, soit ça matche totalement sur tout le tirage. Mais il faut que ça matche vraiment avec votre vie. Sinon, vous le savez quand. Vous le savez, vous le savez. Soyez pas dans le déni, mais vous le savez quand le message, il est pour vous. Allez, pour les couples ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors, c'est certainement lui. OK. Vous êtes dans l'instant présent. On vous dit d'être dans l'instant présent. Que le partenaire, votre partenaire, alors, oui, vous le connaissez, vous êtes ensemble. C'est marrant parce qu'on me dit que vous avez déjà rencontré votre prochain partenaire amoureux que vous cherchez et on me dit qu'il faut que vous attiriez votre âme sœur. Alors, seriez-vous en couple et comment dire ? Attendez, je vais demander. Quel est le... Alors, on va prendre celle-ci déjà. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ah, il y a un flirt. C'est bien ce qui me semblait. Bon, ici, il y a peut-être un inconfort avec votre partenaire les vierges ici. C'est possible que vous ne soyez pas forcément sur la même longueur d'onde et que, alors, certains d'entre vous aient peut-être fait une rencontre plutôt séduisante, voilà, alors que vous êtes actuellement quand même en couple. Et, en fait, c'est comme si vous étiez dans cette énergie d'ouverture pour trouver quelqu'un d'autre que vous laissez un peu les choses faire. Mais on vous dit qu'il y a plein de drapeaux rouges et que c'est vraiment déconseillé. Ce n'est pas forcément la bonne réponse pour votre couple. Ici, de flirter, comme ça, on vous demande plutôt de traiter vos problèmes entre vous, les problèmes familiaux, les problèmes que vous avez dans votre couple. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécues. On vous dit ici que ça vaut vraiment le coup pour vous de travailler sur votre couple parce que, pour moi, il n'est pas voué à se terminer votre couple. Peut-être que, alors, peut-être que si vous avez besoin d'aller voir ailleurs, peut-être que cette personne, comme on pourrait l'appeler, la tierce. Regardez-moi ça, la tierce. Eh bien, peut-être qu'elle est là aussi pour vous apprendre quelque chose. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Donc, on a l'intrus, on a l'ex, on a l'ombre, on a bien quelqu'un qui plane là au-dessus de votre couple qui est autour ici et voilà, qui pourrait créer des problématiques, encore plus de problématiques dans votre couple. Pour moi, c'est parce qu'il y a déjà un problème à la base que vous vous êtes tourné vers quelqu'un d'autre ou que vous vous laissez séduire par quelqu'un d'autre. Mais c'est parce qu'il y a déjà une problématique à la base. Ça ne donne pas d'excuses, bien sûr. Ouais, féminin. Donc là, c'est possiblement une femme mais on ne va pas partir là-dessus parce qu'on est dans un tirage général. en tout cas, vous êtes séduit par la beauté de la personne qui est en face. Pourquoi ? Parce que vous avez un sentiment d'isolement, de solitude, vous avez de la peine et probablement que vous avez besoin de compenser. Mais ici, il serait peut-être plus judicieux de travailler sur son propre couple et de trouver tous ses sentiments et ses émotions au travers de la personne qui est dans votre cœur réellement. Après, bien sûr, je n'ai pas à juger, vous faites ce que vous voulez. Mais là, vraiment, les énergies nous montrent que... Ouais, 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 ouais. Vous avez envie de liberté, d'autonomie, de mobilité. Vous avez envie, en gros, c'est très simple, vous avez envie de faire ce que vous voulez. Là, vous êtes en mode... Oh, bon, ok, moi, je fais comme je veux, j'en ai ras-le-bol. Trahison, secret, déception, les amis. Moi, pour moi, on est sur attention pour ceux qui n'ont pas encore, du coup, pensé à fauter. Peut-être qu'ici, du coup, vous êtes au courant en avance, donc peut-être que ça peut vous faire éviter des problèmes. Et puis après, j'ai envie de vous dire, si vous savez ce que vous devez vivre, vous le vivrez et puis c'est tout, quoi. Mais donc là, vous serez prévenus, au moins. Voilà. Allez, allons voir ici un petit message pour vous, un dernier message pour vous. Alors, un dernier message pour vous, un message un peu plus... un petit peu plus, hop, au niveau de votre développement, de votre développement personnel, en fait, tout simplement. Quel est le message ici pour les vierges qui vont regarder cette vidéo ? Qu'est-ce qu'on peut leur... Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter ? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? Qu'est-ce qui serait bon pour eux de mettre en place ? Qu'est-ce qui est nécessaire de mettre en place ici pour les vierges ? Vous voyez, regardez, non mais... Moi, je suis sûre que vous avez été en silence radio avec quelqu'un avant, je le ressens. Eh bien, on vous dit de transformer ça. Donc là, si vous êtes actuellement en silence radio avec une personne, eh bien, on vous conseille fortement de reprendre le contact, bien sûr, si vous êtes prêt. Si vous n'êtes pas prêt et que vous n'avez rien changé en vous, vous n'êtes évidemment pas prêt. je pensais qu'il y avait une carte qui était retournée, mais non. Donc, la transformation, c'est la métamorphose, donc c'est l'arrêt de quelque chose. Mais si je l'ai vu là, excusez-moi, mais je suis sûre qu'il y a une carte qui est retournée et que c'est votre troisième carte. On va y arriver. J'ai des hallucinations, peut-être, c'est possible. Oh, ça valait le coup d'attendre. Regardez en dos de deck, qu'est-ce qu'on a. On a une bonne fuite. Je vous dis, là, il y a des vierges, ils ont fui, ils ont fait silence, ils sont partis en courant. OK. Et puis maintenant, ils reviennent. Donc ici, c'est très, très simple ici. C'est très, très beau d'ailleurs comme message. On vous dit de cesser ce silence, couper ce silence, transformer. Voilà, coupez-le. Vraiment, pour ceux qui sont en silence, bien évidemment, allez vers votre quête. Enfin, enfin, allez vers votre quête. Il y a des gens qui sont à côté de leur mission de vie. Alors, je n'aime pas trop parler des missions de vie, mais je pense qu'on a quand même tous une quête. Alors, celle d'aimer, bien évidemment. Mais voilà, dans certains parcours, il y a des quêtes comme ça. Et si vous êtes en train de regarder 33-33, quand je dis ça, si vous êtes en train de regarder ce genre de vidéos et que vous êtes sensibles à la spiritualité, en général, voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. On a une quête, on n'a pas une mission, mais on a une quête. Ici, il y a une transformation qui est en cours. On vous dit ici de continuer votre métamorphose, ici, votre transformation. Peut-être, alors, pendant cette transformation, gardez toujours ce silence. mais vous êtes sur la quête d'une transformation. Vous êtes sur... Vous êtes en plein développement, ici, vous, les vierges, de votre... En plein développement et en pleine compréhension de votre quête intérieure, ici. C'est ce que je ressens. D'accord ? Donc, c'est un très bon conseil, ici. Mais par contre, moi, je pense qu'on vous dit ici, réellement, de sortir du silence si vous êtes en silence avec quelqu'un. C'est comme ça que je le vois. Allons voir la dernière carte. Waouh ! L'île au trésor. Voilà ce qui vous attend une fois que vous avez avancé sur votre chemin. Il y a du confort matériel, il y a de la chance, il y a de la matérialité, il y a des gains, ici. Voilà. Vous avancez lentement, mais sûrement, mais vous allez vers votre abondance dans tous les domaines de votre vie. D'accord ? Que ce soit sentimental, que ce soit matériel, que ce soit professionnel, bref. Là, vous avez une... C'est magnifique. C'est magnifique. Et vous êtes sur le numéro 9, vous êtes en fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle. Là, il y a cette roue aussi qui me parle de roue qui tourne, le cycle qui se termine, et puis la carte de la transformation, qui est aussi une fin de cycle. Donc là, vous êtes bel et bien en train de terminer quelque chose pour aller vers beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus d'accomplissement de soi. Voilà ce que je pouvais vous dire, chère vierge. Je m'excuse, je me suis étalée, j'ai fait 35 minutes, mais écoutez, c'était nécessaire et c'est vrai qu'il y avait deux histoires au début. Donc voilà. Donc, merci à vous de m'avoir suivie. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous.